... Vendredi 17 avril 2020, amis internos de Mac TV, bonjour et bienvenue dans les brefs d'information. Donc nous allons commencer par la situation du jour. Le Sénégal a enregistré ce jeudi 21 nouveaux cas de contamination au Covid-19 sur les 435 tests réalisés. Il s'agit de 19 cas contacts suivis et de 2 cas issus de la transmission communautaire. A précisé la directrice de la santé du point quotidien de l'épidémie. Par ailleurs, Marie-Chemes Ngôme Yaï a annoncé la guérison de 4 patients. A ce jour, 335 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 194 guéris, 2 patients sont décédés et un autre évacué en France. Au total, 135 patients sont sous traitement dans les établissements de santé. Les acteurs de l'éducation ne tardent pas à réagir sur les instructions données par le chef de l'État lors du Conseil des ministres d'évaluer l'impact du Covid-19 sur le système éducatif. Les acteurs soutiennent qu'il est possible de sauver l'année scolaire, mais par une approche inclusive. Selon le secrétaire général du CELS, Authentique, Abdoufati appelle une approche à la base afin d'aboutir à une solution nationale. A toutes les autorités de s'organiser avec les enseignants, une idée soutenue par Sao Roussen. Il ajoute que le ministre et les enseignants étaient déjà dans une dynamique d'évaluation de l'impact. Toutefois, le coordinateur du G7 souligne qu'il faudra d'abord soutenir cette maladie avant de penser à une réorganisation du secteur éducatif. Toujours dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, Abdoulaye Daouda Diallo a reçu hier une délégation des groupes de presse, notamment Walfajri, CETV, 2STV et DTV. Ces derniers ont remis au ministre du Budget et des Finances un chèque de 101 millions qui est le montant total collecté lors du Téléthon lancé il y a de cela quelques semaines. Un acte magnifié par le ministre, Abdoulaye Daouda Diallo, a profité à cette occasion pour annoncer la création d'un comité de suivi des organisations Covid-19 pour agrandir la transparence dans la gestion des fonds collectés. Parlons maintenant de l'aide alimentaire qui continue de susciter des controverses. Moustapha Sisselo donne son avis. L'ancien président parlementaire de la CDAO appelle à la transparence dans la distribution des vivres. Selon le député, l'aide alimentaire ne doit pas être distribuée sur la base du registre unique des bourses familiales. Car, selon lui, il y a des personnes qui y figurent et qui n'ont pas besoin d'aide. Moustapha Sisselo plaide pour les ayants droits, notamment les familles démunies, les écoles coraniques, mais aussi les personnes handicapées. 250 000 ménages vont bientôt recevoir l'appui gouvernemental concernant l'aide alimentaire destinée aux familles vulnérables de Dakar. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, selon le gouverneur Al-Assad Sall, invité Douzmane Garifay hier sur la RTS, le gouverneur a assuré que tout le processus sera encadré avec de la transparence, avec l'inclusion de l'ensemble des acteurs communautaires actifs dans toutes les communes de la région de Dakar. Sur les dépenses déjà engagées concernant l'achat et la distribution des denrées alimentaires, et que la lumière soit faite au plus vite sur la passation des marchés, le choix des prestataires et fournisseurs. Les modalités et coûts de transports et le choix des bénéficiaires des denrées alimentaires. Parlons maintenant sport. Mercato, Manchester United maintient un contrat constant avec Koulibaly. Pour le recrutement de Khalidou Koulibaly lors du prochain Mercato, les choses devraient se jouer entre PSG et Manchester United. Alors que le club de la capitale française ne cache pas son intérêt pour le défenseur sénégalais et aimerait le recruter pour remplacer Thiago Silva en fin de contrat en juin. Le Red Devils ne lâche pas l'affaire de leur côté. D'après The Sun de ce jeudi, Manchester United continue de suivre le Napolitain avec attention et maintient un contrat constant avec lui. Une bonne nouvelle pour les partenaires et une opportunité pour eux pour faire grimper les enchères pour Koulibaly, estimé à 80 millions d'euros. Voilà amis internautes, c'était tout pour les brefs d'informations. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans les programmes de MAC TV Sénégal. Restez connecté.